salut à tous et bienvenue sur la chaîne autodomo je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous parler comme vous pouvez le voir d'une batterie de stockage ce qu'on appelle une power station qui est complètement différent de ce qu'on appelle je vais prendre ça tout de suite les power bank power bank qui sont les batteries plus ou moins épaisse qu'on peut avoir pour charger nos téléphones nos batteries nos tablettes pardon des choses comme ça mais qui peuvent se transporter assez facilement là c'est pas du tout la même vous allez voir pourquoi là c'est une batterie donc pour stocker de l'énergie que vous pouvez emmener partout vous pouvez l'emmener en vacances vous pouvez l'emmener en camping dans le jardin peu importe là où vous n'avez pas forcément de source d'énergie à proximité vous pouvez vous servir de ça vous pouvez vous en servir dans le jardin pour vous prendre la tête à dérouler une ramonge de 15 mètres parce que votre prise est de l'autre côté de la maison et que ça vous saoule clairement donc vous sortez ça vous branchez vos outils dessus et vous faites ce que vous avez à faire et puis terminez voilà donc on va faire un petit tour de voie rapide je vais vous parler un petit peu des caractéristiques de cette power station et puis on va la déballer on va voir ce qu'elle contient et ce qu'on peut faire avec vous montrer un petit peu comment on peut on peut s'en servir donc on se retrouve tout de suite pour le tour de boîte alors on se retrouve pour un petit tour de boîte mais avant tout si vous n'êtes pas déjà venu à la chaîne je vous invite à le faire comme ça vous ne vous prenez aucune de nos vidéos alors qu'on peut voir c'est la marque news my news me news my ça dépend comment on prononce donc c'est le modèle s 600 comme vous pouvez le voir alors très rapidement on peut voir que c'est une 700 watts donc petit tour de boîte très rapide on peut voir qu'elle est équipée de petites poignées alors c'est du plastique mais c'est quand même intéressant d'avoir ça on peut voir c'est une version européenne bien évidemment nous sommes en europe on veut dire c'est normal donc quelques petits exemples voilà et on a ici hop je vais essayer de vous le tourner que vous puissiez bien le voir voilà donc on voit que c'est une s600 on voit que la capacité de la batterie est de 550 watts heure donc là vous avez les dimensions je vais pas tout vous détailler alors il ya des petites différences entre le site et ce qui est indiqué sur la boîte sur la boîte elle est marquée qu'elle pèse 7 kg sur le site elle est à 5 kg alors il ya quand même 2 kg différence donc je suis pas convaincu de qui a raison qui a tort c'est un peu c'est un peu bizarre on va dire donc on voit qu'il y a des sorties de 12 à 30 volts en 7 7,5 ampères donc maximum 180 watts elle vous sort elle prend envoyé il ya encore il ya encore une différence en input elle est marquée 600 alors que sur la boîte elle est marquée 700 bon mais je comprends pas trop il ya des grosses différences de indications ou alors c'est que le 700 watts c'est pour du out et pas du in on va voir ça mais je pense que il ya un petit quelque chose comme ça donc elle absorbe 600 watts elle peut vous sortir du 120 watts sur le 12 volts vous avez trois prises usb si je ne dis pas de bêtises ou deux prises usb alors il ya quatre prises usb mais deux sont en usb a et deux sont en usb c voilà la différence donc vous en avez deux en usb a voilà deux en usb c donc une qui est capable de sortir 18 watts et une qui est capable de sortir 100 watts donc ça c'est pas quand même énorme vous avez une petite une petite lampe voilà et comme voilà donc c'est en assez out put donc en sortie pour du 230 volts elle peut sortir 700 watts et elle accepte les pics jusqu'à 1400 watts alors attention quand on dit elle accepte les pics c'est un pic c'est pas un pic de deux minutes c'est pas ça le pic c'est hop ça monte ça redescend tout de suite la température de fonctionnement est entre moins 20 et 60 degrés je vous conseille quand même ça n'aime pas ni le froid ni la chaleur extrême donc faites attention quand même même s'il doit y avoir un système de refroidissement pas non plus fait pourquoi donc faut faire attention donc je vais la sortir je vais la déballer et puis on va voir ça ensemble alors voilà la petite bébête donc elle est plutôt jolie je trouve avec la petite touche d'orange alors hormis la power station qu'est ce qui est fourni avec vous avez un câble pour pouvoir la recharger donc ça c'est plutôt bien je vais vous sortir ça du sachet on verra je pense mieux car le secteur pour le 230 voilà avec le branchement qu'on branche hop voilà ça vous allez le brancher alors c'est sympa les petits les petits clapets oui ça vous branchez ici voilà assez in en plus c'est assez indiqué donc ça c'est l'entrée et vous avez ici les sorties voilà qui sont là vous en avez deux de chaque côté vous avez le 12 volts si vous avez des choses en allume cigare pour la voiture c'est sympa et ils ont fourni aussi un petit câble hop alors je ne connaissais pas petit câble rond donc ils doivent se mettre ici ça ça doit être pour le panneau solaire je pense mais avoir une option de de panneau solaire donc vous branchez toc ça vous allez voir le branchement en solaire ça doit ça doit être ça je pense pour moi une toute 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 petite notice voilà donc il n'est pas très grande alors en l'anglais bien évidemment vous n'avez que de l'anglais là dessus ça c'est plutôt intéressant j'ai oublié de préciser que les batteries utiliser une technologie l lm fp je vais arriver à le dire donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal donc quand on la regarde on voit que les plats d'un côté vous avez ici la grille pour le refroidissement à l'arrière vous avez des petites infos petites plaques rappels des des caractéristiques alors petite chose à savoir comme je l'ai dit en entrée elle accepte 600 watts mais en sortie elle peut vous délivrer 700 donc si vous la branchez et que vous l'alimentez et que vous branchez un appareil dessus qui prend jusqu'à 700 watts le niveau va quand même baisser parce qu'il ya 100 watts en négatif en delta donc ce qui fait que elle se déchargera très lentement mais elle se déchargera quand même donc faites attention ne soyez pas étonné on a sur le côté un autre un autre on va dire orifice pour la ventilation et on a la petite lampe qui va servir de déclarage d'appoint donc on a ici comme je vous ai dit l'entrée pour la brancher deux sorties ce qui n'est pas évident deux sorties en 230 volts voilà vous voyez elle s'est allumée alors forcément ça fait un petit peu de bruit vous avez deux prises en usb a qui sont là et deux prises en usb c donc elles sont marquées en plus 18 watts 100 watts voyez là pour le moment elle sort rien en usb non plus et vous avez normalement voilà la petite lettre qui s'est allumé voyez plusieurs fonctions vous voyez donc là on est en luminosité entre guillemets maximum luminosité un peu plus basse donc ça fait économiser ça c'est le mode sos court 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 long 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 court court et un mode stroboscope ça ça deux fonctions soit vous faites boîte de nuit dans la nature soit vous voulez être bien vu ensuite on l'éteint voilà alors je précise aussi on est sur du 50 hertz c'est normal c'est la norme en france peut-être dans d'autres pays européens normalement en europe je crois que c'est la même chose vous allez dans d'autres pays en général anglo saxon c'est pas la même fréquence donc vous pouvez avoir des appareils qui fonctionnent moins bien quand vous emmenez votre sèche cheveux aux états unis ne l'emmenez pas par exemple ça ne sert strictement rien il ne fonctionnera pas correctement et vous risquez de l'abîmer parce que la fréquence n'est pas du tout la même donc hop là on allume voyez on peut afficher ou pas donc ça c'est normalement ce que il est censé prendre si jamais je la branche moi voyez elle a perdu 1% bon après plus vous allez pomper forcément et plus la capacité de la batterie va descendre ça c'est vraiment un tout premier essai que je vous fais on va l'utiliser un petit peu plus surtout je vais retrouver un cas normalement je dois en avoir un en usb c usb c entrée et sortie donc on puisse voir un petit peu au niveau puissance que ça peut donner et surtout on va utiliser ces parties là alors c'est je raconte pas je me défonce les ongles et regardez je vais essayer de zoomer voyez mon ongle voilà j'ai saigné j'ai voulu l'enlever je me suis défoncé l'ongle alors c'est bien mais autant vous dire que vous risquez de vous faire mal donc mesdames si vous vous en servez faites gaffe à vos ongles à votre manucure autant vous dire que vous allez la défoncer mais c'est surtout ça qui va nous intéresser on peut voir ce sont des prises type f ce qu'on appelle les prises chouco ne me demandez pas pourquoi ça s'appelait comme ça c'est des prises entre guillemets allemande donc en fait vous n'avez pas de le petit le petit téton de terre métallique qui ressort la terre se fait par le haut et le bas donc la terre et sur les prises classique normalement vous enfilez le petit téton là dedans comme papa dans maman parler un peu vulgairement en fait ça va ça va prendre la terre en fait en haut et en bas ici voyez en haut en bas voilà donc on va la brancher on va faire un test un peu plus grand en nature et puis je vais brancher aussi des appareils qui entre guillemets demande un peu plus de puissance parce que là à peine 9 watts j'ai le temps avant de l'épuiser les gars quand même je vous rappelle que c'est quand même une machine qui fait 600 watts donc j'ai quelques heures devant moi donc là on va essayer de la vider un petit peu plus donc je vais la charger à 100% par contre et on va faire un test vraiment beaucoup plus poussé par contre déjà un petit bémol par contre sur la longueur du câble on est sur allez à peine un mètre un mètre vingt de câbles pour le chargement c'est pas énorme il va falloir mettre là là voyez le vraiment le câble est oui pas très très long quoi je peux pas tout mettre visible à la caméra mais c'est un point faible je trouve qu'ils auraient pu mettre au moins un câble de deux mètres pour voir un peu plus de mou quand on en a besoin donc ça c'est vraiment dommage j'ai oublié de vous en dire un petit détail il ya un bouton qui permet de de l'allumer et de l'éteindre voilà il faut rester le dos appuyé dessus et quand pour l'éteindre et quand on veut l'allumer est ce que c'est non il faut rester le dos appuyé dessus voilà et là on voit qu'on a un petit petit pictogramme de ventilation là pour le moment il s'en sert pas parce qu'il n'en a pas besoin mais il peut se déclencher si il nécessite un refroidissement pour les composants alors on retrouve pour un petit reveille grandeur nature j'ai envie de dire donc comme vous pouvez le voir j'ai branché en usb classique à j'ai mis un usb c'est sur la sortie 100 watts donc elle va venir recharger mon téléphone en même temps que je filme cette sortie là va recharger mon stabilisateur insta 360 qui est là et puis pour on va tester quand même si j'arrive sans me défoncer les ongles voilà merci la petite sortie en 230 volts et ben ça va être un petit sèche-cheveux de la marque xiaomi tout simplement voilà donc on va tester tout ça et on va les faire tester en même temps donc on va allumer la bébête voilà donc là elle est chargée à 100% alors pour info je suis passé de soix pas non je vous fais bouger en même temps excusez moi je vais pas vous donner le mal de mer je suis passé de 65% à 100% il m'a fallu environ 30 35 minutes sachant que le dernier pour cent était beaucoup plus lent déjà la recharge n'était pas au maximum et les pourcentages a mis bien au moins cinq minutes donc c'est à savoir c'est pas gravissime mais je pense que c'est pour éviter la surcharge bien évidemment donc on va dire que elle est donnée normalement pour une heure une heure trente je crois de charge de 0 à 100% on sera à mon avis plutôt sur deux heures pour charger de 0 à 100% vous attendez pas à ce qu'elle soit chargée à 100% en une heure c'est pas possible moi j'ai mis en une demi heure je suis passé de 65 à 100% donc c'est pas possible que de 0 à 100% elle fasse en une heure c'est impossible donc on va faire le petit test hop donc on peut voir que je ne l'ai pas branché un pour info le petit câble de pour la recharger il est là oui j'ai mis un petit un petit strip pour éviter de le perdre donc hop on va déjà commencer je branche le téléphone ça bouge un petit peu voilà on a allumé l'usb on peut voir qu'il sort 9 watts alors je pense que le souci doit venir à mon avis de du fait que mon câble n'est pas un câble compatible 100 watts c'est un peu dommage non oui même pas ça va ça va ça recharge même plus je suis quasiment bas à 10 watts pour 18 donc voilà c'est déjà pas mal on va brancher le rechargement de l'instat 360 toc donc là il recharge vous voyez on est passé à 16 watts là on va brancher le sèche cheveux voilà je crois que je l'ai éteinte alors le bouton d'allumage et d'extinction je trouve qu'il n'est pas bien placé dès qu'on soulève ça en fait ça appuie dessus donc c'est pas terrible donc on rallume tout alors le sèche cheveux vous allez entendre du bruit forcément je le mets en vitesse 1 en froid alors là je suis en froid vous voyez qu'il sort 185 watts à peu près en vitesse 2 au à 344 watts et là je vais partir sur du chaud un petit peu bizarre ce bruit comme s'il essaie de se stabiliser je sais pas ou alors il est peut-être à la limite normalement elle doit pouvoir sortir 700 watts ouais bah c'est ça voilà mais il peut plus voilà il a dépassé voyez erreur 03 il a dû dépasser le la puissance de sortie donc elle s'est coupée donc déjà on peut voir que ça fonctionne c'est déjà une bonne chose j'ai envie de dire donc voilà un petit peu alors c'est pas une batterie très puissante voilà c'est ce qu'il faut savoir malheureusement vous n'allez pas pouvoir non plus faire des choses incroyables là le sèche cheveux en vitesse enfin en froid elle arrive à le prendre en chaud elle a énormément de mal je pense qu'on est à la limite des des 700 watts et comme c'est pas un pic elle n'arrive pas à encaisser voilà donc c'est à savoir donc si vous avez des appareils qui sont limite limite en termes de puissance que vous êtes déjà à 650 ou 700 watts vous allez peut-être avoir une petite déconvenue c'est une petite batterie d'appoint ça on peut pas lui enlever voilà vous partez vous voulez brancher vous partez en camping vous voulez brancher un petit frigo si votre frigo vous sort enfin pompe 300 ou 400 watts j'ai envie de dire en soit bon c'est pas c'est pas déconnant vous allez devoir la recharger par contre assez souvent mais si vous partez pour une petite journée en campagne en pleine nature bon partez à la pêche vous emmenez un peu de musique et pour se prendre la tête à la recharger bah voilà vous avez le l'outil j'ai envie de dire idéal maintenant elle est limitée par sa puissance malheureusement c'est un petit peu le problème donc faut pas vous attendre à avoir une batterie de 1500 ou 2000 watts qui peut vous fournir de la puissance pour ce genre d'appareil voilà c'est pas du tout fait pour malheureusement voilà ce qu'on peut en dire en tout cas pour conclure avec ça on a énormément de 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 sorties pour tout usage donc on a de la sortie usb à usb c sorti 230 volts sorti 12 volts et même des petites sorties ou des entrées sorties et entrées type panneau solaire par exemple souvent des branchements de panneaux solaires ce que vous avez là donc c'est pas c'est pas délirant la petite led sur le côté qui permet de pouvoir avoir un petit éclairage d'appoint elle est en plastique très dur je peux vous garantir donc elle pèse son poids elle pèse 7 kilos et demi donc je l'ai contrôlé moi en la pesant sur une balance donc 7 kilos et demi alors c'est pas un petit bébé mais elle est assez assez petite assez transportable donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là l'écran est très clair vraiment on a toutes les infos dispo dessus elle est un petit peu bruyante mais ça c'est normal c'est le système de refroidissement et de ventilation mais ça vous l'aurez sur toutes les power stations comme ça alors c'est plus ou moins bruyant selon les marques, les technologies selon la recherche et le développement qui a été fait dessus mais voilà on a un produit qui est plutôt intéressant qui n'est pas vilain moi j'aime bien le petit mélange noir-orange comme ça le défaut qu'il va y avoir c'est le bouton on off qui est très mal placé je trouve par rapport à la prise parce que dès que vous le soulevez vous voyez on entend les petits clics alors si je reste à plus vous voyez ça l'éteint donc ça c'est dommage je pense que ça aurait pu être mieux placé à ce niveau là peut-être je sais pas plus haut ici ou peut-être au centre voilà vous l'auriez mis vous le mettiez au centre ici bah on avait quelque chose de de sympa donc ça c'est un peu dommage c'est suffisant pour des petites choses d'appoint c'est intéressant le jour où vous avez une coupure d'électricité chez vous et que vous avez votre frigo et vous savez pas combien de temps la coupure va durer bah vous branchez ça là-dessus ça va vous le prolonger de quelques heures malgré tout voilà ce qu'on peut en dire en tout cas moi cette petite batterie bah j'en suis très content voilà je vous dis il y a des petits défauts comme je vous ai dit de conception si l'on peut dire à cause de ce petit bouton par contre il y a énormément de de sorties diverses ça c'est bien la batterie est pas très compliquée alors l'inconvénient elle est pas connectée bien évidemment mais bon est-ce que ça a un grand intérêt de l'avoir en connectée là pour le moment j'en n'y ai pas encore j'en ai pas encore testé déconnecté moi je n'en vois pas l'intérêt mais peut-être qu'il y en a un très important je ne sais pas mais voilà en tout cas plutôt un produit intéressant pas dégueulasse comme on dit c'est pas du tout dégueulasse au contraire c'est même plutôt très bien une petite chose à corriger mais vraiment très bon produit donc bah écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo je serai ravi d'y répondre et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao les amis